Dans cette vidéo, je te donne trois clés qui m'ont conduit à générer avec mon entreprise plus de 4 millions d'euros, partant de zéro. Je te dis tout dans cette vidéo, je te donne ces trois clés pour que toi-même tu puisses utiliser ce que je vais te transmettre pour t'aider à développer ton activité de coach-out, de thérapeute, de manière à la rendre prospère. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors pourquoi je veux te parler de cela ? Parce que tout simplement, je me suis rendu compte que récemment, mon entreprise a dépassé les 4 millions d'euros de ventes sur Internet, de coaching sur Internet. Comment j'en suis arrivé là ? Je me suis posé la question justement, quels sont les facteurs qui ont fait que je parvienne à obtenir ce type de résultat ? La première clé que j'aime à transmettre, pour que tu puisses la comprendre, laisse-moi te parler de comment j'ai commencé justement. Quand j'ai commencé au départ, ce qui se passait c'est que j'étais totalement flippé. Totalement flippé, pourquoi ? Parce que j'avais en permanence une petite voix là, comme ça, qui me disait T'es pas capable, tu ne réussiras jamais. T'as jamais réussi quoi que ce soit dans ta vie, t'as jamais eu de chance, t'as jamais eu de succès. Par conséquent, ça ne pourra jamais marcher pour toi, tu ne pourras jamais réussir. Et le problème c'est que j'avais cette petite voix là en permanence, un coup à droite, un coup à gauche, et elle me disait toujours, c'est toujours le même message, un message négatif, un message qui me tirait vers le bas et un message qui me faisait comprendre que ce n'était pas pour moi, il fallait que je change d'activité, il fallait que je retourne salarié et que j'arrête toute activité entrepreneuriale. C'était ça le problème. Le problème c'est que je ne croyais pas du tout en moi en fait. Je ne croyais pas du tout en moi, par conséquent j'étais à deux doigts d'abandonner, par conséquent j'étais à deux doigts de reprendre une activité salariée à ce moment-là de ma vie. Et j'ai failli le faire. J'ai failli le faire jusqu'à ce que je tombe un petit peu par hasard dans un environnement composé de personnes qui avaient plus d'expérience que moi. C'était un environnement de coaching, j'ai pris à ce moment-là de ma vie, je reconnais humblement, un accompagnement justement. Un accompagnement dans lequel je suis tombé sur une personne qui a cru en moi, qui a cru en moi et qui me l'a dit. qui me l'a dit en me regardant droit dans les yeux, en me disant « Ok, moi je sens que tu as du potentiel, je sens qu'il y a des choses en toi qui vont te permettre de briller, qui vont te permettre de t'élever, qui vont te permettre de vivre de ton activité de coaching. » Et ça, pour moi, ça a été un électrochoc en fait. Pourquoi ? Parce que jamais personne auparavant ne m'avait parlé de cette façon-là. Jamais personne auparavant ne m'avait dit, en parlant droit dans les yeux, « Je crois en toi Olivier. » Et ça, ça m'a apporté énormément d'énergie. Juste ça en fait, juste ça. Et j'ai compris qu'en fait, par le regard de cette personne, j'ai compris que j'avais un potentiel au fond de moi. J'ai compris que ce potentiel a été inexploité et j'ai compris que je pouvais l'utiliser pour aller au bout de mes rêves. Je pouvais l'utiliser pour mettre en place une activité de coach, contribuer, apporter de la valeur à mes clients. Et ça, ça a été vraiment life-changing. Ça, ça m'a vraiment inspiré. Et c'est ce qui m'a permis de, au départ, avoir l'étincelle pour commencer ce que je fais, pour commencer le développement de mon entreprise. et petit à petit, augmenter mon niveau de confiance. C'est pour ça que les personnes qu'on accompagne, les clients qu'on accompagne, ont fait tout ce qui est en notre pouvoir. Parce que maintenant, j'ai une équipe. On fait tout ce qui est en notre pouvoir, justement, pour apporter cette confiance à ces personnes. Pourquoi ? Parce que je sais que c'est le plus important, en fait. Je sais que c'est l'étincelle de départ. Et sans cette étincelle de départ, on ne fait rien. Aucun résultat n'est possible. Ce qui se passe, c'est qu'on apprend à nos clients à croire en eux et à faire en sorte qu'ils croient qu'ils sont capables d'avoir et d'obtenir n'importe quel résultat. On les aide à croire en eux et on les aide à augmenter leur niveau de confiance. Parce que pour moi, c'est le plus important. Sans ce niveau de confiance, on ne peut rien faire. Moi, ce qui se passait à l'époque, avant que je change, c'est que je n'osais pas déranger. Je n'osais pas proposer mes services. Je ne croyais pas en moi. J'avais une sorte de syndrome de l'imposteur. Je ne croyais pas en moi. Par conséquent, j'étais terrorisé de parler de moi et de parler de ce que je faisais. On a peur de recevoir de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'on n'a aucune valeur. Est-ce que je le mérite ? Est-ce que c'est fait pour moi ? On apprend à recevoir. On apprend à recevoir, on apprend à croire en soi et on apprend également à grandir et à faire monter son niveau de confiance. Et ça, c'est une clé qui est très 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 importante. Sans croire en soi, sans être dans un environnement dans lequel les personnes de cet environnement croient. plus en vous-même que vous-même, vous ne croyez en vous. Eh bien, vous ne pouvez pas avancer en fait. Très difficile de le faire seul, surtout au départ. Allez, passons à la clé numéro 2. Clé numéro 2, pour bien que tu comprennes, je vais repartir dans le passé à un moment où j'ai commencé à lancer mon entreprise. Et quand j'étais dans ce mode-là, en fait, donc peu après que j'ai résolu mon problème pour me lancer, problème de légitimité, problème de peur, problème de petite voix qui me tirait vers le bas, eh bien, j'ai commencé à faire les choses, j'ai commencé à me lancer, mais ce qui se passait, c'est qu'en permanence, j'essayais de trouver les solutions les moins chères, les solutions les plus cheap. C'est-à-dire qu'au niveau des outils, je cherchais toujours à utiliser l'outil le moins cher. Ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que je devais trouver une solution, je faisais les choses par moi-même, je passais des heures à essayer de trouver des solutions sur Internet, je perdais énormément de temps et quand je trouvais des solutions, c'était toujours les solutions les moins chères et pas forcément les meilleures. Au départ, j'ai perdu énormément, énormément, énormément de temps comme ça. Ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que je voulais résoudre un problème, je cherchais la solution la moins chère. Et à chaque fois, à chaque fois, eh bien, je passais du temps, je perdais du temps. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, la solution la moins chère, c'était toujours celle qui allait prendre le plus de temps et qui allait apporter le moins de résultats. Pareil, quand au départ, j'avais besoin de personnes pour m'aider, en fait, qu'est-ce que j'allais faire ? J'allais prendre les personnes les plus cheap du marché et par conséquent, les personnes les plus cheap du marché, c'est quoi ? C'est des personnes qui n'ont pas forcément un haut niveau de motivation, qui n'ont pas forcément un haut niveau d'expertise. C'est très rare. Et par conséquent, c'était des personnes, évidemment, qui faisaient des erreurs au départ. Je devais repasser derrière elles pour faire les choses. Je perdais énormément de temps à leur expliquer une fois, deux fois, trois fois les choses, etc. Et au final, je payais ces personnes moins cher qu'une autre personne, mais je passais trois, quatre, cinq fois plus de temps à leur expliquer les choses, à refaire. Et par conséquent, au final, ça me coûtait plus cher si je regardais les choses droit dans les yeux et de façon honnête et sincère. Voilà, donc je passais plus de temps. Ça me coûtait plus, mais je continuais à le faire, en fait. Je continuais à le faire, à être dans ce mode-là, à ne vouloir pas investir sur les bonnes personnes, à ne vouloir pas investir dans les bons outils. Et j'étais en permanence en train de me dire, mais de toute façon, à quoi bon ? Si jamais ça ne marche pas, si jamais ma société ne se développe pas, comme ça, ça me coûtera moins cher, comme ça, je n'aurais pas investi beaucoup. Au final, je suis resté comme ça, dans ce mode-là, dans ce mode auto-entrepreneur, parce qu'à ce moment-là, j'avais une auto-entreprise. Une auto-entreprise, dans ma tête, c'était une petite coquille de noix, avec un siège éjectable. Je pouvais appuyer sur un bouton, absolument quand je voulais, pour arrêter cette auto-entreprise et reprendre, si nécessaire, un emploi salarié. Là, dans ma tête, c'était ce que je pensais, en fait, en me disant, ok, si jamais ça ne marche pas, ok, j'aurai un filet de sécurité. Mais le problème, c'est que si j'étais resté dans ce mode-là, j'y serais encore, en fait. C'est-à-dire que si j'étais resté dans le mode auto-entrepreneur, je serais encore auto-entrepreneur. Et auto-entrepreneur, c'est quoi ? C'est une personne qui a le moins de charges possible. Pourquoi ? Parce que les charges ne sont pas déduites de son résultat. Une personne qui va tout faire pour rester toute seule. Pourquoi ? Parce qu'elle aura tendance à se dire, si jamais je développe mon chiffre d'affaires, je vais payer plus d'impôts. Si jamais je vais plus loin, plus haut, j'aurai besoin d'embaucher des personnes, etc., etc. Par conséquent, je préfère rester tout petit là, tout petit, rester dans ce mode-là et ne pas avoir de problème. J'étais tenté par rester dans ce mode jusqu'au jour où je comprenne qu'en fait, c'était n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que j'avais dépassé, j'avais dépassé, pardon, un certain plafond, un certain seuil au niveau du chiffre d'affaires. Par conséquent, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, j'avais le choix entre rester dans ce mode-là, mode auto-entrepreneur et passer en société. Aller plus haut, en fait. J'ai vraiment, 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 vraiment hésité Pourquoi ? Parce que j'ai flippé. Parce que quand on passe en société, ce n'est pas la même chose. On joue dans la cour des grands. C'est-à-dire que là, on a au départ besoin d'un expert comptable. Au départ, on a besoin d'avoir une comptabilité qui soit bien tenue, etc. Dans ce mode-là, mode entreprise, on peut faire passer ses charges dans le bilan. Donc, on peut retrancher les charges de son chiffre d'affaires. Et par conséquent, si on veut développer, si on veut compenser les charges, on se dit, il va falloir que je développe. Dans tous les cas, je n'aurai pas le choix. Ça peut faire un peu peur. À ce moment-là de ma vie, j'ai beaucoup hésité, mais j'ai choisi la deuxième option, c'est-à-dire la voie du développement. Et je ne le regrette pas du tout. Pourquoi ? Parce que si je n'avais pas choisi cette voie-là, je serais toujours dans le mode auto-entrepreneur. Je serais toujours en train d'être dans cette petite coquille de noix avec deux petites ambitions, avec une non-volonté de me développer. Et par conséquent, je n'aurais pas développé tout ce que j'ai développé maintenant. Évidemment, au départ, j'ai appris les choses. Au départ, j'ai fait des erreurs, évidemment. Mais si je n'avais pas pris ce chemin-là, si je ne m'étais pas posé cette question, si je n'avais pas pris la voie du développement à ce moment-là, eh bien, jamais, au grand jamais, j'aurais pu développer cette entreprise. Donc, la clé numéro deux que j'aimerais transmettre, c'est quand on a tendance, comme moi à l'époque, penser petit, quand on a tendance à penser petit, eh bien, ça nous limite en fait. Ça nous limite. Alors qu'au contraire, si on a tendance à se dire « Ok, mais pourquoi pas moi en fait ? » Pourquoi je ne pourrais pas penser grand moi également ? Et prendre la voie du succès, prendre la voie du développement, et se dire « Ok, maintenant, je ferme cette autre entreprise, je mets en place une vraie activité, je brûle mes bateaux et je mets tout ce qui est en mon pouvoir pour développer son entreprise, pour contribuer, pour changer la vie de mes clients et pour transformer des vies. » Et je peux vous assurer qu'en prenant cet état d'esprit, en l'adoptant, eh bien, ça change tout. Pourquoi ? Parce qu'en priorité, on va développer son entreprise pour les autres, pour contribuer et on ne va plus penser à soi, mais à la contribution qu'on apporte avec son entreprise. Par conséquent, la motivation et l'énergie vont s'augmenter et par conséquent, on se mettra en mode « Je n'ai pas le choix, par conséquent, je réussis. » Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà la clé numéro 2 que je voulais vous transmettre. Ensuite, la clé numéro 3, alors celle-là, elle est vraiment, c'est ma préférée. La clé numéro 3, pour vraiment vous faire prendre conscience de ça, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passait avant que je comprenne l'importance de cette clé. Avant que je commence, j'étais un petit peu en mode « No fear, pas de peur, no pain, no gain, il faut souffrir pour réussir, je dois vraiment me dépasser, je dois vraiment tout défoncer pour obtenir des résultats, etc. » Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, ce n'était pas du tout nécessaire d'être dans ce mode-là. Au contraire, le plus important, c'est ça que je l'ai compris sur le chemin, c'est qu'il fallait absolument être en mesure d'apprécier le chemin. Apprécier le chemin, c'est quoi ? C'est apprécier ce qu'on a déjà maintenant, c'est-à-dire apprécier le fait d'être en bonne santé, se dire stop, ok, maintenant j'apprécie, j'apprécie le fait d'être plus vivant, d'être en bonne santé, j'apprécie le fait d'avoir un toit sur ma tête et je remercie, je remercie, remerciez qui vous voulez, remerciez l'univers, remerciez Dieu si vous croyez en Dieu, remerciez la vie ou peu importe, mais en tout cas, remerciez pour tout ce que la vie nous apporte. Ça peut être remercier pour la nourriture, manger tous les jours à sa faim, remerciez pour le fait d'avoir la chance d'être dans un pays en paix, libre, d'avoir la chance de se déplacer sur des routes en bon état, etc, etc. C'est remercier pour tout ce que la vie nous apporte, pour tout ce qu'on a au quotidien en fait. Et ça, ça s'appelle la gratitude. Et la gratitude, c'est une énergie, une des plus puissantes en fait, qui existe. Quand j'ai compris ça, je me suis connecté à la force la plus puissante en fait, avec l'énergie de l'amour. C'est ça qui m'a amené là où je suis. Pourquoi ? Parce que la vie d'entrepreneur, c'est pas forcément facile en fait. Et si on n'a pas de gratitude, si on n'apprécie pas, si on n'est pas en mesure de kiffer sa vie, si on n'est pas en mesure d'apprécier le chemin, si on n'est pas en mesure d'apprécier ce que la vie nous apporte, ce qui se passe, c'est que la vie ne nous donne pas plus en fait. Pourquoi ? Parce que la vie, c'est un petit peu comme un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, c'est la vie qui te donne le signal que tu es en train de passer à un niveau et que tu es en train de taper sur un plafond de verre. Les difficultés à passer ce plafond de verre, c'est que quelque part, il y a des choses que tu dois apprécier en fait au niveau de ta vie. Tu ne peux pas en fait passer au niveau supérieur comme dans un jeu vidéo sans affronter une sorte de boss, le boss de fin de niveau. Et pour moi, le boss de fin de niveau, c'est justement apprécier son niveau. C'est justement aimer sa vie telle qu'elle est, aimer sa vie actuelle. Et c'est ce qui s'appelle la gratitude. C'est ce qui s'appelle la puissance de la gratitude. Et c'est ce que j'aide également mes clients à faire, se connecter à cette puissance-là, se connecter à la puissance de cette gratitude, connecter à la puissance de l'amour. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui témoignent, d'ailleurs, je t'invite à regarder tous les témoignages des personnes qui ont fait l'accompagnement de Vien Coach Prospère, parlent énormément de gratitude. Pourquoi ? Parce que ces personnes ont compris la puissance de cette énergie. Et en se connectant au quotidien à cette puissance-là, elles arrivent à développer une activité de coaching prospère et d'obtenir des résultats énormes, comme les résultats que tu peux regarder dans les témoignages juste en dessous. Voilà pour ça, voilà pour ces trois clés. J'espère qu'en tout cas, elles t'ont apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand like sous cette vidéo. Dernier point, j'ai mis en place pour toi une nouvelle formation que tu trouveras juste en dessous en cliquant sur le lien qui t'apportera également des clés pour développer ton activité cette année dans les prochaines semaines. Et puis, dernier point, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un grand like. Ça m'encouragera pour faire de nouvelles. Merci beaucoup à toute la communauté. Je te souhaite une superbe journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !